Monsieur Thierry Meissan, vous êtes journaliste, écrivain français, président fondateur du réseau Voltaire. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meissan, président du réseau Voltaire, journaliste français, vous étiez à Tripoli et lors même de la prise de la capitale libyenne, vous vous trouviez en fait là-bas. Pourriez-vous en fait nous expliquer ce qui s'est passé à propos de cette prise de Tripoli ? Est-ce que c'était les rebelles qui ont fait le travail ou bien c'était l'OTAN ? Alors d'abord je voudrais replacer quelques éléments dans leur contexte dans la mesure où il a été présenté partout que l'intervention de l'OTAN se faisait en application des résolutions du Conseil de sécurité afin de protéger les populations civiles face aux exactions du pouvoir libyen. Donc il faut préciser qu'au moment où nous parlons, la totalité des accusations qui ont été formulées devant le Conseil de sécurité sur des exactions commises contre les populations civiles par le gouvernement libyen toutes ces accusations apparaissent comme infondées, comme totalement fausses. Deuxièmement, il apparaît aussi que l'intervention de l'OTAN avait un autre but que celui qui a été annoncé et qui se rapporte à la grande stratégie des États-Unis et d'Israël dans cette région. Pour répondre directement à votre question, la prise de Tripoli a été effectuée par l'OTAN et par l'OTAN seule. Le principe d'action a été que quand ils ont déclenché l'opération SIREN, pourquoi SIREN ? Parce qu'ils ont utilisé les haut-parleurs des mosquées, de certaines mosquées intégristes, pour lancer le signal de la prise de la capitale. Donc là, il y avait quelques cellules dormantes, peut-être de rebelles, peut-être d'autres choses, en tout cas de gens opposés au pouvoir libyen. Il y avait quelques cellules dormantes dans la capitale qui se sont réveillées et donc des combattants ont traversé la capitale en tirant un peu dans les rues, mais sans objectif précis, n'ont pas cherché à prendre un bâtiment ou un autre, et encore moins à l'occuper, plutôt de semer la confusion. Simultanément, l'OTAN bombardait les checkpoints dans la ville, c'est-à-dire en fait les principaux carrefours. Bon, ça, cette première soirée, il y a eu environ 350 morts, plusieurs milliers de blessés. Et dans la journée, les autorités ont repris le contrôle de la ville, de manière absolument complète, même si on annonçait à l'extérieur qu'il y avait une mutinerie dans l'armée, que l'aéroport avait été pris par les rebelles, tout ça, c'était complètement faux. Les combats étaient très limités. Cependant, le lendemain, l'OTAN a mis le paquet, comme on dit. Donc là, ils ont bombardé massivement tous les checkpoints et toutes les cibles qu'ils avaient déjà préalablement frappées au cours des cinq mois précédents. Et puis, quand la confusion complète s'est installée, ils sont arrivés avec des hélicoptères de combat qui sont rentrés dans les rues pour mitrailler tout le monde dans les rues. Là, il y a eu un réflexe de... Bon, on avait distribué des... Le gouvernement avait distribué 2 millions de kalachnikov à, en fait, toute la population adulte. Presque tout le monde avait une kalachnikov. Donc les gens sont, en fait, surtout des adolescents, sont sortis d'abord dans les rues pour essayer de faire quelque chose. Ils se sont fait mitrailler. Et à ce moment-là, des unités au sol sont entrées dans Tripoli. Mais ces unités au sol, ça n'était pas les rebelles. C'était l'armée du Qatar. Une armée, d'ailleurs, finalement, d'assez mauvaise qualité puisque l'armée du Qatar s'est fait tailler en pièces dès le début par l'armée libyenne. Mais à force de bombardements et en utilisant ces hélicoptères de combat, évidemment, l'OTAN a pris le contrôle de la ville. Ce n'est que lorsque ceci a été terminé que les gens qu'on présente comme les rebelles sont entrés. Ils sont entrés sans combattre. Ils sont entrés pour prendre possession d'une ville qui était largement détruite. Autrement dit, vous voulez dire, M. Méchant, que l'armée du Qatar a fait le travail de l'OTAN ? L'armée du Qatar a participé au travail de cette coalition aux côtés de l'OTAN et s'est déployée au sol dans Tripoli en violation des résolutions du Conseil de sécurité. M. Méchant, alors, lorsque vous étiez en fait à Tripoli et vous avez constaté de près en fait ce qui s'est passé dans ce pays, est-ce que les forces de l'OTAN ont visé les populations civiles ou pas ? Est-ce qu'ils ont fait des exactions à l'encontre de la population civile ? Oui, ils en ont fait, mais il faut replacer ça dans le temps parce qu'il y a eu plusieurs phases dans l'action de l'Alliance Atlantique. Au début, ils ont essayé de faire très attention, de ne viser que des cibles militaires, ce qui n'était pas non plus légitime d'ailleurs. Ils n'avaient pas un mandat pour détruire l'armée libyenne, mais ils se souhaitaient dans la destruction systématique des casernes, de tous les équipements militaires possibles, en essayant de ne pas toucher les civils, tant entendu que même avec des armements très sophistiqués, des guidages laser, etc., on perd évidemment le contrôle d'un certain pourcentage de ces missiles guidés, et à ce moment-là, ils tombent n'importe où dans la ville et ils tuent des civils. Mais il n'y avait pas de volonté au départ de tuer des... Après, il y a eu une deuxième période, vous savez, où l'OTAN a pensé provoquer la partition du pays en deux pays distincts. Et donc là encore, ils avaient un certain contrôle de ce qu'ils faisaient, mais ils ont cherché à ce moment-là à punir les dirigeants libyens. Donc, ils ont pratiqué l'assassinat ciblé des familles des dirigeants libyens, à la manière dont font les Israéliens en Palestine, c'est tout à fait pareil. Donc là, ça consistait à envoyer des espions dans les maisons des dirigeants, de placer des balises dans ces maisons, souvent même dans la chambre des enfants, puis après de bombarder pour tuer la famille, à défaut de pouvoir tuer les dirigeants libyens. Après, il y a encore une autre phase où ils ont essayé de punir la population dans son ensemble pour la pousser à se dresser contre le gouvernement que jusque-là la population soutenait. Donc, à ce moment-là, les bombardements ont atteint des équipements collectifs, l'électricité, l'eau, etc., pour rendre la vie des gens insupportable. Évidemment, comme ces équipements collectifs se trouvaient dans des zones très, très urbanisées, il y a eu énormément de pertes civiles. Et puis, à la fin, ils ont décidé autre chose. À la fin, ils ont décidé de faire le crime maximum. Ils se sont donné comme objectif, lors de la prise de Tripoli, non pas de détruire l'État libyen, mais de détruire la société libyenne. Et pour ça, il fallait le maximum de pertes civiles. Donc, ça a été un massacre colonial, de la manière la plus classique, mais quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc, on avait du mal à imaginer que les puissances occidentales allaient renouer comme ça avec la violence coloniale qu'on avait connue il y a deux siècles. M. Messon, s'agissant de la prise de Tripoli, on venait parler en fait de l'entrée de l'armée du Qatar à Tripoli. Il y a eu également certaines sources d'informations qui ont parlé de la victoire des forces spéciales des pays de la coalition. Et également, il y a eu des sources d'informations qui ont parlé de la participation des forces spéciales israéliennes aussi à cette opération. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas témoin de cette chose-là, mais beaucoup de combattants m'ont rapporté la présence des forces spéciales des uns et des autres. Évidemment, les Israéliens, ça c'est très clair, les Français, les Britanniques, les États-Unis, les Italiens. Ça, c'est clair pour cela. Ils avaient des troupes au sol. Dans quelle quantité? Je n'en ai pas idée. Mais ces troupes ne se sont pas contentées de faire l'encadrement de certains combattants qu'on avait amenés là. Il y a vraiment eu des unités combattantes des différents pays au sol. Par ailleurs, les Israéliens avaient un rôle très particulier en plus de la question militaire sur le champ de bataille. Ce sont les Israéliens qui ont été chargés de l'intoxication massive au niveau international et notamment de la manipulation du Conseil des droits de l'homme à Genève. C'est eux qui ont mené toute cette opération qui a permis après le vote des résolutions du Conseil de sécurité. Donc, bien sûr, ils sont directement responsables de la guerre et de tous les crimes qui ont été commis au cours de cette guerre.